pour cette vidéo si avant qu'on se lance je vous invite à vous abonner parce que franchement il ya le seum le nombre de personnes qui ne sont pas abonné à la chaîne regardez par vous même abonnez vous bien le bonjour à tous pour ceux qui sont reçus la chaîne et qui viennent de me découvrir mon nom c'est Carlos je suis un illustrateur graphique je réalise généralement des illustrations les illustrations à partie de photos de références j'ai un compte instagram sur lequel je publie généralement mais mais contenu donc n'hésitez pas à peut-être faire un tour pour voir ce que je propose comme style d'illustration je transforme généralement des photos en version cartoon en version stylisée donc j'ai eu à travers un commentaire des questions sur comment je vectoriseur mais mes photos comment j'arrive à faire la vectorisation donc à travers cette vidéo je vais vous partager comment je fais comment je procède et quelque part ce que je vais vous montrer ici ce n'est pas du tout est quelque chose de orthodoxe ou quelque chose de vraiment fermé où il faut vraiment le fait comme ça ce que je vais vous montrer c'est purement personnel je l'ai eu à apprendre en appliquant en essayant en regardant d'autres vidéos et en les appliquant c'est comme ça que moi même j'ai réussi à le faire et à prendre et le logiciel que j'utilise fréquemment pour réaliser mes illustrations c'est illustrator c'est avec le logiciel illustrator Adobe Illustrator que je réalise à mes illustrations j'utilise les outils que j'utilise habituellement pour les faire avant de tester de voir ce qui vous convient ce qui serait agréable pour vous encore une fois je suis pas vraiment là pour vous dire faites des choses expérimentées donc premièrement j'ai mis l'image sur un calque on va baisser l'opacité de l'image facilement je crée un nouveau calque pour faire la virtualisation premièrement si on va utiliser la souris quand on est utilisateur de la souris qu'elles ont fait en premier la première des choses vous allez créer un pinceau comment créer ce pinceau vous allez créer votre pinceau genre comme la souris ne peut pas prendre en compte la pression je vous montre l'exemple moi il y a un stylet c'est un plus stylet donc habituellement on n'a pas besoin de de créer quelque chose le logiciel jette déjà la pression vous voyez qu'en fait c'est facilement gérable ça j'ai bien la pression par contre quand on est avec la souris la pression n'est pas gérée je vais essayer de vous voyez là j'utilise ma souris c'est absolument pas gérer là tout simplement parce que la souris n'a pas ses propriétés là pour pouvoir réellement être précis en termes de pression sur la surface sur laquelle on exercit sur le tracé donc ce qu'on fait pour pallier ce problème en tout cas ce que moi je fais habituellement ce que j'avais fait au début pour contourner ce problème c'est créer mon propre pinceau vous allez venir au niveau de l'outil rectangle complètement en baille à l'outil trait vous appuyez sur l'outil trait on va faire un petit trait je vais augmenter l'épaisseur du trait 4 ce c'est pas mal 4 c'est pas mal après avoir fait le tracé ce qu'on va faire ensuite c'est on va faire un profil à notre tracé la première forme c'est ça qui nous intéresse la première forme qui est ici sous forme ellipse on va faire ça on appuie sur ça on va prendre ça ensuite pour enregistrer notre pinceau c'est très simple tout simplement vous venez là vous appuyez sur nouvelle forme et la partie essentielle c'est ajouter forme artistique comme artistique vous cliquez sur ça un panneau va s'ouvrir sur ce panneau vous pouvez nommer votre pinceau comme vous voulez disons pinceau mettons pinceau là j'ai la souris c'est pas ma style c'est avec la souris je vais effectuer le tracé le problème c'est ne pas se précipiter habituellement dès qu'on est avec la souris c'est prendre tout son temps parce que lorsqu'on est avec la souris il faut pas se précipiter pour prendre vraiment son temps faut pas vouloir aller trop vite là j'ai vraiment avec la souris vous voyez le tracé l'air n'est pas droit et ça c'est le problème qu'on rencontre quand on est sur la souris alors pour pouvoir contourner ce problème qu'est ce qu'on fait habituellement vous allez maintenir double clic sur l'outil pinceau et ce panneau va s'ouvrir sur ce panneau vous pouvez augmenter la fidélité c'est à dire la précision plus vous allez diminuer plus ce serait précis maintenant comme c'est une souris la précision il n'en passe une souris donc le mieux souvent est de mettre ça au maximal et puis là ça respecte vraiment la forme donc voilà c'est ici on essaie de gérer cela donc pour tracer on va reprendre ça avec les propriétés que je viens d'affecter au pinceau ouais c'est beaucoup plus droit qu'avant beaucoup voilà d'ailleurs pour créer n'importe quel type de brèche n'importe quelle forme de brèche c'est également cette méthode vous n'avez même pas besoin de forcément télécharger le pinceau de quelqu'un savoir comment cette personne utilise son pinceau ou bien ne vous embêtez pas si vous voulez créer votre pinceau crée c'est comme ça c'est comme ça on le fait bon deuxième outil que j'utilise pour faire la vectorisation c'est ceci le petit plume la plume est l'outil que je recommande de plus surtout quand on est sur la souris c'est l'outil que je suis réellement conseil à tout le monde parce que non seulement c'est précis mais en plus de ça ça offre beaucoup plus de possibilités bilité donc l'outil plume c'est réellement l'outil que je conseille le plus encore que même malgré qu'on a une tablette cela nous aide souvent l'outil plume continue de nous aider malgré qu'on a une tablette en tout cas moi je continue de l'utiliser et j'avais fait il y a un tracé avec l'outil plume je remarque que la forme ne me plaît pas trop c'est à dire c'est pas droit il suffit juste de cliquer d'ailleurs prendre le poignet ce tracé qu'on vient de faire ça a une forme unique si on veut affecter je souhaite affecter cette forme qui est ici à ceci la solution c'est juste d'appuyer ça pinceau et directement la forme s'applique directement donc l'outil plume c'est un outil que j'utilise premièrement donc ça fait deux outils que j'ai montré la plume et la plume et le pinceau le premier c'était le pinceau le second c'est la plume c'est les outils que moi j'utilise le plus ça maintenant il y a un troisième outil qui s'appelle outil forme de tâche ça je vais vous montrer la différence directement le premier qui est ici ceci a été réalisé avec le pinceau qui est en haut ici et comme vous le voyez lorsqu'on clique sur ça lorsqu'on clique sur ça sur les éléments on peut à tout moment changer la direction varié le sens parce que là c'est pas encore décomposé c'est à dire c'est considéré comme un tracé il n'y a pas encore une décomposition ça n'a pas d'accord affecté ça comme une forme à tout moment on peut lui changer de direction c'est toujours sous forme de vecteur comme ça c'est toujours un tracé vectoriel maintenant le second qui est ici lui ne réagit pas comme ça c'est très différent ça fonctionne différent je vais vous montrer ça supposant que j'ai fait ça lorsque je clique sur ça vous allez remarquer que les déformations change attendez c'est pas pareil ok là je prends le point ici oui ce qui se passe c'est ça lui sa déformation c'est comme ça ça se passe ce n'est pas comme le premier voilà c'est ça prend la forme directement lui prend la forme or l'autre prend le tracé apprend la forme de ce qu'on a effectué comment tracé par contre le premier c'est le tracé qui prend en compte comme si c'est cette petite ligne là ce tracé qui est au milieu c'est ce que le premier c'est ce que le premier permet de gérer genre ça permet de vraiment modifier son tracé par contre ceci permet de modifier la forme c'est la différence ce sont les choses à savoir pour meurier ici son tracé sa vectorisation c'est les choses à maîtriser quand je veux faire une vétérisation ce sont les trois outils que j'utilise les plus mais c'est le pinceau le second c'est la plume et le troisième c'est outil forme de tâche bon là j'imagine que tu as terminé ton tracé tu as terminé de réaliser le tracé de tous les contours de l'objet ou bien de l'image qui est en face de toi et tu te demandes maintenant comment faire pour que le tout soit unis c'est à dire regarde là maintenant par exemple quand je clique sur un élément tu peux à tout moment le dissocier l'enlever et le mettre où je veux et tu souhaiterais que tout soit en bloc donc ce que je fais habituellement tu sélectionnes le tout et après tu viens tu décomposer l'aspect on vient au niveau de décomposer l'aspect ensuite on fusionne tous les éléments donc pour pouvoir fusionner tous les éléments c'est la fenêtre des pathfinder pour ouvrir même cette fenêtre c'est genre fenêtre vous venez dans l'onglet fenêtre un peu en bas il y a pathfinder c'est ça qui est ici pathfinder et dans cette fenêtre de pathfinder vous appuyez sur fusion directement sur fusion et maintenant tous les éléments sont liés entre elles on peut déplacer ça où tu veux et comme tu veux c'est avec ça c'est avec ça que tu peux maintenant effectuer ton travail habituellement moi c'est à ce stade que je peux maintenant passer à la mise en couleur et commencer par détailler l'image donc voilà abonnez-vous et on se dit à la prochaine bye